Mais avant cela, notons cet appel à l'aide des habitants du Haut-Karabakh. Depuis près de deux semaines, ils se retrouvent coupés du monde et accusent l'Azerbaïdjan, le pays voisin, de bloquer un axe qui les mène en Arménie, un axe qui est vital pour eux. Une crise humanitaire est en train de se profiler, tout comme la menace d'un nouvel embrasement dans la région. Les explications de Nathalie Massard et François Marach. Ce petit garçon qui brandit le drapeau arménien a le sourire de l'innocence. Mais pour les milliers d'habitants de cette enclave arménienne, l'heure est grave. Depuis deux semaines, plus rien ne passe sur la seule route qui les relie à l'Arménie, le couloir de Lachin, la route de la vie, comme la surnomment les habitants du Haut-Karabakh. Ils appellent maintenant à l'aide. Quand je vais au magasin, je vois des étagères vides. Il n'y a presque pas de nourriture, sauf des produits à base de macaroni. Pas de fruits, pas de légumes, pas de médicaments. Je n'arrive pas à comprendre. Comment pouvons-nous continuer à vivre ? Si c'est le seul fil qui nous relie à l'Arménie, alors on ne peut tirer qu'une conclusion. La route de la vie a été bloquée pour nous. C'est comme le blocus de Leningrad. L'Arménie et Azerbaïdjan se disputent le contrôle du Haut-Karabakh depuis plus de 30 ans. A l'automne 2020, une guerre se solde par la déroute militaire de l'Arménie et le déploiement de soldats de maintien de la paix russe dans la région. Mais depuis son entrée en guerre en Ukraine, les priorités de Moscou ont changé. Et depuis septembre, le risque d'un embrasement est bien réel. L'Arménie accuse maintenant les Russes de laisser l'Azerbaïdjan étouffer le Haut-Karabakh. Les droits de l'homme sont violés de manière flagrante et la sécurité des Arméniens du Nagorni-Karabakh est directement menacée. Tout cela est une nouvelle preuve que l'Azerbaïdjan poursuit une politique de génocide contre les Arméniens du Nagorni-Karabakh. Un appel entendu à Rome est relayé par le souverain pontife. « Je suis inquiet pour les conditions humanitaires précaires des populations qui risquent de se détériorer pendant la saison hivernale. Je demande à toutes les parties de s'engager à trouver des solutions pacifiques pour le bien des populations. » Les 120 000 Arméniens de cette enclave montagneuse espèrent être vite entendus et surtout ne pas rester oubliés. « Leاعre downe neeraient leur 71 000 Cantil知' de l'Azerbaïdjan matласie à l'Azerbaïdjan «ul 30 000 Cantil知'